Ni de guêpes, que faire pour bien s'en débarrasser? En été, on aime profiter du soleil et des températures favorables pour passer du temps à l'extérieur, manger sur sa terrasse ou bronzer dans son jardin. Toutefois, il arrive que des guêpes viennent jouer les troubles faites et s'approchent d'un peu trop près. On peut alors se prendre à craindre pour la sécurité de ses enfants et de ses animaux de compagnie, mais aussi pour la nôtre, notamment lorsque l'on est allergique aux piqûres. Pour ne pas laisser la situation s'enliser, découvrez ce qu'il faut faire si vous avez repéré un nid de guêpes non loin de la maison et que vous voulez vous en débarrasser en toute sécurité. Important, attention à ne pas confondre ces insectes avec des frolons asiatiques. Comment reconnaître un nid de guêpes? On peut les retrouver sous une toiture de maison ou d'abri de jardin, dans un arbre, sur un mur en bois, sous une boîte aux lettres, dans les combles, sur un angle de fenêtre, dans un conduit de cheminée ou encore au niveau d'une gouttière. Il existe néanmoins aussi des nids souterrains. Dans tous les cas, impossible de confondre ce type de nid avec un nid d'abeilles. Ce dernier est en effet en terre. Du côté des guêpes, le nid est en salive et en bois mâché. De par les matériaux utilisés pour sa confection, il ressemble à du carton fin. Il a le plus souvent la forme d'une petite balle ovale dans ses prémices avant de prendre une taille de ballon, le plus souvent à la fin de l'été. Quand faut-il se décider à agir contre un nid de guêpes? Les guêpes sont avant tout des insectes pollinisateurs utiles au jardin, mais aussi des régulatrices hors pair. Elles participent ainsi au bon équilibre écologique du jardin. La mort d'une guêpe laisse ainsi le champ libre à des dizaines de mouches et chemies en plus. Bref, cela permet à des insectes nuisibles et parfois ravageurs de s'installer. Il faut ainsi y réfléchir à deux fois avant de le retirer. Cependant, en les suivant pour retracer leur chemin, on se rend parfois compte qu'elles se sont installées très proche des habitations, voire à l'intérieur. Dans ce cas, elles peuvent représenter un danger pour la famille qui occupe le dit domicile. Le risque de rencontre, et donc de piqûres, est en effet bien plus élevé que si le nid est installé dans un coin isolé du jardin. Alors, comment s'en débarrasser-on? Généralement, ne s'en débarrasse pas soi-même. La solution la plus prudente est en effet de toujours faire appel à un professionnel spécialisé. Ce dernier, qui a pris le relais des pompiers dans la plupart des régions, optera alors pour la solution la plus efficace en fonction de l'emplacement du nid et de sa grosseur. Il dispose aussi de tous les équipements de protection nécessaires. Si le nid n'est pas trop gros, il est parfois possible de s'en occuper soi-même. Pour ce faire, on peut utiliser un insecticide, sous la forme d'une bombe aérosol, si le nid est en extérieur. Il faut cependant veiller à ne pas se placer devant le trou de sortie, mais bien sur le côté. Sinon, il est aussi possible d'allumer un petit feu sous le nid s'il est situé en hauteur. Pensez à bien le surveiller pour éviter tout risque d'incendie. La fumée va faire sortir les guêpes et vous pourrez alors patienter. Ramassez le nid en le recouvrant d'un sac poubelle que vous fermerez hermétiquement et soigneusement. Jetez le tout dans une poubelle à couvercle à l'extérieur. Enfin, certaines personnes utilisent des bols pour boucher fermement les entrées. Les guêpes finissent alors par mourir de faim. Les recommandations de sécurité à suivre absolument. Faire des gestes lents, n'enlevez les nids de guêpes que la nuit, car les ouvrières sont au repos. Ces petites bêtes sont aussi plus agressives lors des périodes chaudes et orageuses. Il faut donc les oublier, se couvrir de la tête aux pieds, visage compris, en supprimant les interstices où une guêpe pourrait s'immiscer, ne pas porter de jaune, une couleur qui les attire. Pour éviter les nids de guêpes et éloigner ces bestioles indésirables, vous pouvez adopter certains gestes. Assurez-vous par exemple de toujours bien fermer la poubelle et le bac de compost. Par ailleurs, ne laissez jamais traîner de nourriture, car les restes sur la table ou le barbecue les attirent comme des aimants. Pensez aussi à boucher les trous et fissures dans la terrasse ou autour de la maison pour ne pas leur laisser de point d'entrée. Et surtout, éliminez toutes les eaux stagnantes en extérieur, exemple. Dans les coupelles des plantes. En plus d'attirer les guêpes, l'eau stagnante attire en plus aussi les moustiques. Ce simple geste est donc un deux en un. Il existe aussi des solutions répulsives comme le fait de faire brûler du café moulu ou de diffuser des huiles essentielles répulsives, huiles essentielles de menthe, huiles essentielles de lavande ou encore huiles essentielles de citronnelle. Dans des jardinières ou au jardin, vous pouvez aussi installer des plantes répulsives. Cela inclut l'absinthe, le basilic, l'eucalyptus, les géraniums ou encore la menthe poulio pour ne citer qu'elles.